Alors, troisième exercice de régressive, un exercice assez intéressant au niveau biochimie, il s'agit de la pHmétrie, donc c'est un exercice très courant. Alors c'est la page suivante au niveau du poly, qui écrit même régressive 2 en haut de page, détermination du point d'équivalence du pKa d'un monoacide. Alors, on a un tableau, c'est un tableau super long, donc bien évidemment le symbole, ici on écrit grand V, et puis l'unité en millilitres, et puis en dessous le pH, et bien évidemment le pH n'a pas d'unité, et donc on fait OK. Voilà, donc on a un tableau, V et pH, et on va pouvoir commencer à remplir les valeurs en essayant bien évidemment de ne pas se tromper. Donc on y va, 0, 322, 05, 3.56. De toute façon, si on se trompe, on le verra très facilement sur le graphe, quand on voit qu'il y a un point qui sort tout de suite, un point anormal graphiquement, on le vérifie au niveau du poly, pour voir si on ne s'est pas trompé dans les coordonnées, et puis c'est là qu'on voit qu'on ne s'est pas trompé, et donc le prof a fait exprès de faire un point normal, ou alors on s'est trompé, et dans ce cas-là on peut le corriger. Donc il ne faut pas s'inquiéter, si on fait des erreurs, normalement ça se voit. Le plus difficile, c'est quand on fait une erreur, et qu'elle ne se voit pas trop. Alors ça, ça gâche tout, bien évidemment. 3, 5, 4.4, 4, 4.49, 4.5, celui-là est un petit peu plus long, 4.59, 5, 4.66, 5.5, 4.76, 6, 4.84, 6.5, 4.93, 7, 5.03, 7.5, 5.15, d'où l'idée vraiment de sauvegarder, une fois qu'on a fini, le tableau 5.27, pour ne pas avoir à retaper le tableau, une deuxième fois, 9, 5.62, 10, 6.... Alors attention, une petite erreur, 6.52, ensuite 10.25, 6.9, 10.5, 8.9, 10.75, 9.9, 11.10.18, 11.5, 10.67, 12.10.02, 12.5, 11.2, 13.3, 13.5, 11.39, 14.11.47, 15.11.6, 16.11.67, 17.11.13, 18.11.8, 19.11.16, 20.11.18. C'est parti. Donc là, on va dans le graphe. Voilà à quoi ça ressemble, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique. Ce que l'on voit, moi ce que je vois, parce que j'ai l'habitude, je vois qu'on a une courbe de type pH métrique. Parfait. Une sigmoïde. Voilà comment ça s'appelle. Ce que je vois aussi, c'est que Regressi ne me l'a absolument pas lissé. Il m'a tracé des points, mais il m'a fait des segments de droite. Clac, clac, clac. Donc on voit bien cette espèce de zigzag à chaque fois. Il n'y a rien de lissé. C'est que des droites entre chaque point. Donc ce n'est pas très joli. Donc quand on a ce type de droite, il ne faut pas se mettre en mode segment. Donc on va dans coordonnées. On voit qu'il nous a bien tracé une ligne en noir, en segment. Donc nous, on ne veut pas segment. On va se mettre en lissage. Voilà. Et on fait OK. Et là, tout à coup, vous voyez qu'ici, on a des courbes qui se forment et qu'on ne passe même pas par les points. C'est-à-dire que ce logiciel calcule la façon de passer au plus près des points de manière à ce que la courbe soit lissée, sans accident de parcours segmenté. OK ? Donc ça, c'est intéressant et important. Ce qui va... Alors, on va enregistrer parce que si jamais on a un souci, ce serait quand même assez embêtant. Donc on fait enregistrer sous dans Régressi. On l'appelle Régressi PH, par exemple. Voilà, c'est fait. Alors, première chose qu'on nous demande dans l'exercice, c'est de déterminer le point à l'équivalence. Vous savez que normalement, sur papier minutré, on utilise la méthode des tangentes. On trace deux tangentes à la règle et puis on trace une perpendiculaire aux tangentes. On fait en sorte de tracer la parallèle à ces tangentes qui passent par le milieu de l'espace laissé par les deux premières. Et on obtient un point d'intersection. Et ce point d'intersection, quand on le projette sur l'axe des volumes, eh bien alors, on a le volume à l'équivalence. Ce qui est bien avec Régressi, c'est qu'on peut le faire de manière numérique. Donc on va dans Outils, Tangentes, on clique. Et là, on va choisir, on a un choix, mettant des tangentes à la clique, mettant des tangentes déplaçables, tangentes simples. On va faire Tangentes à la clique. On choisit, on fait OK. Et on va faire glisser. Vous voyez, je fais glisser ici. Je peux me mettre à différents endroits sur ma courbe. Je fais glisser mon curseur à différents endroits. Je vais me mettre ici, si ça m'intéresse. Et je clique. Donc je n'ai pas encore cliqué, je clique. Et quand je clique, c'est génial. Quand je clique, il a figé. Oui, mon curseur se balade. Il a figé. Alors, il se balade, mais il y a toujours des tangentes qui se dessinent. Pourquoi ? Parce que je suis toujours en mode tangente. Mais en tout cas, en rouge, il a commencé à me figer les trois fameuses... Alors, deux tangentes en rouge, les tangentes extérieures. Et puis, une droite parallèle à ces tangentes qui passe par la moitié de la distance qui les sépare. Et le point d'intersection sur la courbe, c'est le volume à l'équivalence, avec le pH à l'équivalence. Alors, j'ai toujours mes tangentes. Vous voyez, quand je glisse sur la courbe, j'ai des tangentes qui se dessinent. Donc, je retourne dans Outils, je me mets en Standard. Et là, je n'ai plus de tangente nouvelle qui apparaît, mais j'ai mes tangentes qui sont fixes. Et j'ai mon volume à l'équivalence. Il est de 10,42. On me demande le volume à l'équivalence ? C'est fait. Je l'ai. Il est de 10,42. Et ça, je vais pouvoir l'imprimer. Donc, ça, c'est tranquille. Ce que je voulais vous montrer. D'autres, ce qui était intéressant... Et on va revenir un petit peu sur un point qu'on a vu précédemment, dans l'exercice précédent, avec ces fameuses idées qu'on pouvait calculer de nouvelles valeurs. Ce qui est intéressant de faire quand on fait de la pH-métrie, c'est de faire non plus le pH en fonction du volume, mais la dérivée du pH. Alors, pour faire la dérivée du pH, pareil, on revient dans grandeur. Au niveau du tableau, on va rajouter ici, on va rajouter une colonne. Et là, on ne va pas choisir grandeur calculée, mais on va choisir dérivée. Dérivée, et il nous propose... C'est ça qui est bien, parce qu'il n'a qu'une seule valeur d'ordonnée qui est de pH. Alors, il nous propose la dérivée de pH. La dérivée de pH par rapport au volume. C'est exactement ça qu'on veut. Alors, petit souci, c'est qu'il n'a pas encore mis ici de grandeur. Donc, la grandeur, nous, on va l'appeler... On va l'appeler dpH. Je l'appelle dpH. Et il me dit, OK, dpH égale dérivée de pH sur dv. C'est parfait. Et je fais OK. Il me l'a calculée. Bon, il m'a mis des unités, mais on s'en moque complètement des unités. Et on va aller voir le graphique. Pour l'instant, on a toujours une seule courbe qui est notre courbe pH métrique. On va lui demander d'afficher une courbe supplémentaire. Non pas remplacer, mais rajouter une courbe supplémentaire. Alors, ici, on a pH, fonction de v. On va faire ajouter une courbe. On fait ajouter une courbe. Et il nous met automatiquement la courbe qu'il pense qu'on a besoin, c'est-à-dire la dérivée de pH en fonction de v. C'est exactement celle-là qu'on veut. L'abscisse, c'est v. L'ordonnée, c'est la dérivée de pH. Il va nous la mettre en bleu parce qu'ici, elle était en noir. Donc, on peut la laisser en bleu si on veut. Il nous la met en segment. Alors, non. La dérivée de pH, c'est assez courbée. Donc, on va la demander en lissage. Voilà. Et on fait OK. Et voilà. Elle est en bleu. Elle est magnifique. C'est la dérivée de pH par rapport à notre sigmoïde qui était la pH. Là, on a la dérivée de pH. Ce que vous pouvez donc remarquer, et ça, c'est un fait mathématique, c'est que juste au point d'équivalence, le point d'équivalence, il est là, c'est-à-dire sur ma courbe pH métrique, c'est à ce volume-là qu'on a le point à l'équivalence. Eh bien, ce point d'équivalence, ce volume à l'équivalence, correspond pile-poil au moment où on est au max de la courbe, le max de la courbe de la dérivée de pH. Eh bien, on a une inversion ici. Donc, le max de cette courbe nous donne exactement le point d'équivalence. Donc, c'est une autre manière. Il y a deux manières pour trouver le volume à l'équivalence. Soit on fait la méthode des tangentes, soit on cherche la dérivée de cette courbe, et on obtient un max. Et quand on regarde la projection du max de cette cour au niveau des abscets, c'est-à-dire au niveau du volume, on obtient toujours 10,40. OK ? Voilà. Ce que je voulais vous montrer sur cet exercice, c'est tout ce que je voulais vous montrer de particulier. On pourrait aussi lui demander la dérivée de la dérivée de pH. Alors, de nouveau, on va dans grandeur, on fait ajouter une courbe, on va lui demander la dérivée. Alors, il va nous dire dérivée de pH ? On va lui dire non, non. On va lui choisir la dérivée de la dérivée de pH. Voilà. Il nous écrit bien ddpH. Et donc ici, on peut choisir non pas la dérivée de pH, mais la dérivée de dérivée de pH. Donc dérivée de dérivée de pH par rapport à V. Et on fait OK. Il nous la calcule. On va dans Graph, et on va lui demander de nous la représenter. On va dans Coordonnées. On lui dit d'ajouter une courbe. Et là, il nous dit, est-ce que vous voulez la dérivée de pH ? Alors non, on ne veut pas ça. On veut leur donner la dérivée de dérivée de pH, le ddpH, en fonction de V. Il nous la met en rouge. Oui. On la veut lisser. Parfait. Et on fait OK. Et voilà exactement à quoi elle ressemble. Alors, c'est un petit peu compliqué à voir. Vous retrouvez ici, en noir, la courbe pH métrique. D'accord ? Vous retrouvez en bleu la dérivée de pH. Vous voyez bien que le max de la dérivée de pH, eh bien, ça correspond au point d'équivalence. Et en rouge, il nous a tracé la dérivée de la dérivée de pH. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que le volume à l'équivalence qui se trouve pile-poil ici, ça correspond à quoi par rapport à cette dérivée de pH ? Eh bien, c'est quand il y a une inversion de signe. Vous remarquez qu'en dessous du point d'équivalence, on n'a que des valeurs qui sont au-dessus, positives, alors qu'après le point d'équivalence, on a des valeurs qui sont négatives. Donc voilà une nouvelle manière de trouver le point d'équivalence, c'est de faire la dérivée de pH. Bon. Cet exercice de régressi, c'était encore une manière de voir comment on pouvait calculer des valeurs à partir de valeurs initiales. Donc, comment on pouvait rajouter des colonnes et calculer des valeurs ? On ne l'a pas fait en grandeur calculée, mais on l'a fait en grandeur dérivée. Donc, premièrement, une nouvelle approche régressie, et deuxièmement, une nouvelle approche biochimie, puisque là, vous avez exactement différents types d'utilisation numérique sur un exercice de biochimie typique, qui est celui de la pH-métrie. Voilà. Donc, réentraînez-vous bien à faire ce genre de manip, et on se retrouve pour un prochain exercice sur régressi. de la pH-métrie.